Bonjour, je m'appelle Victor Avener et je suis consultant au grade de manager au sein de l'activité assistance opérationnelle aux directions financières chez Adastra depuis un peu plus de deux ans et demi. L'équipe assistance opérationnelle aux directions financières, c'est une équipe qui est composée d'une cinquantaine de personnes qui est en constante évolution, puisque à mon arrivée, on était plutôt autour d'une trentaine. Ce sont des profils qui sont soit plutôt similaires au mien, à savoir ancien auditeur financier en Big Four et qui avaient envie de se diriger vers quelque chose de plus opérationnel, soit des personnes qui sont issues du monde de l'entreprise et des métiers de la comptabilité et du contrôle de gestion. Au niveau des similitudes des profils, c'est souvent des personnes qui ont atteint une certaine séniorité puisqu'on voit une certaine autonomie à nos clients, qui ont une bonne personnalité et qui ont un attrait pour le relationnel, puisque une grande partie de notre travail, c'est de réussir à communiquer avec toutes les parties prenantes chez les clients. Pour le métier en tant que tel, on est amené à intervenir au plus près de nos clients sur des missions, on a coutume de dire, qui durent entre 9 mois et 1 an, et sur les métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion, ou plus précisément sur n'importe quel projet qui est initié par la direction financière. Qu'est-ce qui me plaît le plus au sein d'Adastra ? Premièrement, je parlerai de la diversité des missions et de l'intérêt du métier. On est sur des missions super intéressantes à valeur ajoutée et puis avec une rotation rapide, on travaille environ 6 à 9 mois chez les clients sur des différents métiers, on n'est pas sectorisés, donc ça nous permet de voir plein de choses et d'apprendre en continu. Le deuxième point, et c'est ce qui m'a personnellement poussé à rejoindre Adastra, c'est la dimension humaine qui est vraiment ancrée au sein du cabinet, avec une écoute active du collaborateur et une importance qui est mise sur le fait qu'on a un équilibre V-Pro-V-Perso. Donc ça passe par plein de choses, ça passe par des horaires qui sont corrects et qui prennent en compte nos contraintes du quotidien, et puis ça passe aussi par plein de choses qui sont mises en place pour qu'on puisse se retrouver, donc à soirée, after work, etc., pour découvrir et échanger avec ses collègues, et il y a aussi des teams sportifs qui ont été montés pour qu'on puisse se dépenser un petit peu et garder un bon équilibre de vie. Mon meilleur souvenir chez Adastra, je vais parler du séminaire qu'on a réalisé l'année dernière et qui est un événement un petit peu annuel pour récompenser les collaborateurs de la bonne année en cours et aussi nous permettre de nous retrouver sur des thèmes un peu plus légers que le travail. C'est deux jours, deux ou trois jours où on coupe et on va dans un endroit pour rencontrer aussi d'autres personnes puisqu'aujourd'hui, on ne fait pas que l'activité assistance opérationnelle, on est aussi sur les métiers de l'expertise comptable, du conseil, de l'aide à la mise en place de ERP et de la data, par exemple. C'est assez riche et c'est des moments assez privilégiés qui permettent de rencontrer d'autres personnes au sein du cabinet. Pourquoi je recommanderais de rejoindre Adastra ? Un peu pour tous les points que j'ai cités précédemment, mais si je dois résumer, un peu pitcher la chose. Premièrement, je dirais la diversité des missions et l'intérêt du métier. Nous rejoindre, en fait, pour toi, c'est la possibilité de faire plein de choses en peu de temps et de vraiment progresser et d'accroître des compétences sur des sujets variés. La deuxième chose, c'est de travailler dans un environnement qui est vraiment sain, avec des personnes à l'écoute et un équilibre vie pro-vie perso qui n'est plus approuvé. Donc à ce titre, on est labellisé Great Place to Work. Donc c'est vraiment les collaborateurs qui ont exprimé directement, en fait, le fait d'être bien chez Adastra et de se sentir épanoui dans leur travail. Donc ça, c'est hyper important. Et puis la troisième chose, elle est vraiment importante quand on travaille en cabinet. C'est les possibilités d'évolution puisque chez Adastra, on a vraiment la culture de l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est ce qui est poussé et plébiscité par les associés. Ça veut dire que n'importe quel collaborateur qui a des envies ou des projets, qu'il soit professionnel ou non, on va lui donner les moyens de le faire. Donc moi, à titre personnel, on m'a par exemple laissé m'investir dans le recrutement et la communication. Et puis il y a aussi d'autres collaborateurs qui aujourd'hui chez nous sont en train de monter leur activité, un peu de rien, et on leur donne les billes pour aller faire ce genre de vie. Et voilà.